Bonjour, aujourd'hui nous allons expliquer le comportement d'une lentille convergente et nous verrons plus précisément les caractéristiques de cette lentille convergente. Dans la vie de tous les jours on trouve des lentilles, c'est le cas de la loupe, mais aussi dans le cas de la correction de la vue. En physique, une lentille convergente est définie de la manière suivante. Une lentille est un milieu transparent du verre ou une matière plastique limitée par deux dioptres sphériques, soit par un dioptre sphérique et un dioptre plan. Elles sont utilisées comme loupes, oeilletons ou lunettes. Voici des exemples, la lentille biconvexe, la lentille plan-convexe, la lentille ménisque convergent. On schématisera une lentille convergente avec une double flèche. Mais comment reconnaître une lentille convergente ? A votre avis, comment s'y prendre ? Les lentilles convergentes sont bombées au toucher. Elles ont des bords minces. Les lentilles convergentes sont plus épaisses au centre qu'au bord. Les lentilles à bord mince agrandissent l'image d'un objet. Plus une lentille convergente est bombée, et plus elle est convergente. Enfin, les lentilles convergentes referment les faisceaux de lumière. Les caractéristiques d'une lentille convergente, quelles sont-elles ? Tout d'abord, nous avons l'axe principal optique. Il est représenté en pointillé noir. Ensuite, il y a le centre optique, que l'on note O, qui est situé au milieu de la lentille. Enfin, il existe le foyer principal image noté F' et le foyer principal objet noté F. Ils sont symétriques par rapport à O. Voyons quelques exemples avec l'utilisation du logiciel Optikos. Observons ce qui se passe lorsqu'un rayon de lumière qui longe l'axe principal optique passe par le centre optique de la lentille. Ce rayon de lumière n'est pas dévié. Rajoutons des rayons de lumière. Tout rayon qui arrive parallèlement à l'axe optique converge au foyer image de la lentille. Sous-titrage ST' 501